Bonjour à tous, un des premiers plugins, si ce n'est le premier que j'ai développé, c'est Chapeau de Gendarme, il y a une dizaine d'années. On va donc aujourd'hui parler d'antiquité car je doute que beaucoup de personnes fassent encore aujourd'hui des chapeaux de gendarmes et sans doute ce plugin est un des moins utilisés des extensions VMS. Cela faisait suite au premier article que j'ai écrit dans le bouvet sur le chapeau de gendarmes. C'était un article essentiellement géométrique qui expliquait les différentes façons de tracer les chapeaux de gendarmes. C'était dans le numéro 154 du bouvet, c'est-à-dire il y a une bonne dizaine d'années. Nous allons regarder comment le plugin fonctionne. Au préalable, je vais lancer une pièce, l'appeler traverse, donc ça sera la traverse haute. Elle fera 600, 300 de hauteur, 30 cm une pièce. On va la mettre en chaîne. Je vais générer ma pièce, quitter le plugin pièce et me mettre en vue de face. Je pourrais mettre le picto de chapeau de gendarmes dans le menu de pictogramme. Comme je l'utilise rarement voire jamais, je l'ai mis dans le menu texte. J'ai chapeau de gendarmes, je lance le plugin. Première chose qu'ils m'ont demandé, c'est la face et l'endroit, la faite sur lequel va se développer le chapeau de gendarme, le clic. Seconde chose qu'ils m'ont demandé, c'est d'une part la hauteur du chapeau de gendarme. Ici, il sera 150 et si je veux mettre des bords droits de chaque côté, je vais mettre des bords par exemple de 30 mm. Et si je veux ou non insérer un panneau, on va insérer un panneau, je clique et j'ai alors la possibilité de dessiner mon chapeau de gendarme de façon interactive. Il s'agit de deux arcs tangents et je me promène donc sur la ligne de raccord. Je vois à peu près la forme de mon chapeau de gendarme et lorsque celle-ci me satisfait, je clique. Et j'ai ensuite la possibilité donc d'ajouter le panneau, je vais l'appeler panneau. La hauteur du panneau, elle va faire par exemple 1 mètre, l'épaisseur du panneau de 15 cm et je peux faire une rainure dans laquelle le panneau va venir s'insérer. 15 mm me vont, je clique et j'ai donc le chapeau de gendarme qui s'est dessiné sur la traverse et le panneau qui s'est donc également dessiné. Nous allons faire la rainure pour venir rembrever le panneau. Je vais lancer le plugin usinage concours. Je vais donc faire une rainure. La distance parment, on va centrer le panneau, elle sera donc de 7,5. Donc la traverse faisant 30 et le panneau 15, profondeur de la rainure 15, largeur de la rainure 15. Je n'ai pas d'épaulement. Je vais indiquer l'endroit où je veux faire cet usinage, donc cette rainure sur ma traverse. J'ai sélectionné l'ensemble des éléments, lancé l'usinage et si je regarde donc ma rainure, c'est fait donc sur la traverse haute. Je quitte le plugin usinage contour. Il me reste à mettre en place mon panneau. Il va venir s'embrever donc dans la rainure et je vais le faire en deux étapes. Une première étape pour le mettre en fond de rainure et ensuite le déplacer de 15 mm. Si je fais un zoom étendu et que je reviens en vue de face et que je passe en visualisation rayon X, on voit que le panneau rentre parfaitement dans la traverse. Voici la façon dont fonctionne l'extension chapeau de gendarme. Bonne utilisation à ceux qui font encore ce type d'assemblage et à tous les autres. A très bientôt sur la chaîne VMSE. Sous-titrage Société Radio-Canada